Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus, comme d'habitude, sur votre chaîne Languages Mind. Je m'appelle Abdelhalim et j'ai déjà commencé une série d'explications de 3e AS, BAC 2020, incha'Allah. La science précédente, on a parlé de la compréhension du texte et aujourd'hui nous allons entamer les questions. Nous avons une question très récurrente, c'est à qui ou à quoi on envoie les pronoms, bien les mots, dans les phrases suivantes. D'accord, avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur abonner et de partager par vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai déjà essayé d'avoir à cause de l'expérience du texte et à la fin de la fin d'année où on est 말�elé. Première question de l'expérience du texte et d'avoir une série de réponses Bacalεί. Allé, j'ai commencé par la première question de l'expérience du texte. 1. Sous-titrage ST' 501 Alors, on va aller vers le PC et nous allons faire des exemples pour nous faire des exemples pour nous faire des exemples. Alors, bonjour tout le monde. Il y a une question qui dit A qui ou à quoi renvoie les mots dans les phrases suivantes ? Nous allons trouver A qui ou à quoi renvoie les pronoms ? C'est-à-dire qu'il y a une question qui concerne les mots. Nous allons trouver des mots personnels. Les mots qui ne connaissent pas les mots. Je tu il, 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 avec, s, il, avec, s. Ces mots sont souvent dans le sujet du fait des mots qui ne sont pas les mots qui ont été fait. Le premier, Ronaldo a marqué dans toutes les compétitions auxquelles il a participé. CommentCRIiliśmy par rapport au sujet des mots? Les mots signiffe les mots. Le premier, qu'est-à-dire? Il est patchy des religions. Les mots signifient les mots swaysine. Donc maintenant, nous allons revenir à la question qui a été fait et nous avons vu sur le sujet, avec l'actualité qu'il est un sujet masculin singulier. Ronaldo a marqué dans toutes les compétitions et nous avons vu le sujet, avec l'actualité qu'il est un sujet, avec l'actualité qu'il est un sujet masculin. Par exemple, j'ai acheté un téléphone pour l'installer des applications. Nous allons voir aussi que l'est un sujet, avec l'actualité qu'il est un sujet, avec l'actualité qu'il est un sujet féminin singulier. Nous allons revenir à l'actualité qu'il est un sujet, avec l'actualité qu'il est un sujet, avec l'actualité qu'il est un sujet. Nous allons dire un sujet autre, les pronoms personnels, C.O.D. Les pronoms personnels, C.O.D. Et nous allons rechercher que nous avons vu l'actualité qu'il est un sujet, C.O.D. Il y a une «le », «la », ou «les », ou «l », «el », «apostrafe ». Par exemple, « Papa arrive en voiture. Il la rentre dans le garage. » Le premier exemple est « il ». « Il » qui marche dans le premier exemple, c'est un sujet masculin. Par exemple, « La » qui est « Cod » Par exemple, « Le comprément d'objet direct. » Par exemple, « Le comprément d'objet direct. » Par exemple, « La » qui est « Cod » Par exemple, « Je ferme mes livres et je les rentre dans mon cartable. » Par exemple, « Je » « Je » « Je » « Je » « Le » « Le comprément d'objet direct. » « Je » « Je » « J'ai fermé mes livres. » « Je » « Je » « Je » « Le comprément d'objet direct. » « Le » « Le » « Le » « Je » « Cette conférence est intéressante. » « Je l'écoute avec beaucoup d'attention. » « L' » « Je » «Je » « Je » « Je » « « « « « C'est ce qu'il y a une voielle. On peut revenir sur la comprémentation. C'est cette conférence. C'est ce qu'il y a cette conférence. Il peut y avoir un peu plus d'application. Mais c'est ce qu'il y a déjà plus d'application. C'est ce qu'il y a déjà plus d'application. C'est ce qu'il y a plus d'application. C'est intéressant. C'est ce qu'il y a plus d'application. Tu le reconnais de l'u. Tu le. Le. On a cru planet object direct. On peut revenir sur la comprémentation que c'est déjà été créée. Je n'ai pas d'accord ici. Mais on peut revenir sur la comprémentation. On peut revenir sur la comprémentation. C'est ce qu'il y a plus d'application. C'est ce qu'il y a plus d'application. Alors on va reprendre à ce qu'il y a plus d'attention. Je l'écoute. Ici, la conférence est intéressante, c'est un compliment, c'est un adjectif, c'est ça. Après cette conférence, c'est un sujet, c'est un verbe, c'est ce qui n'a pas besoin, c'est ce qui n'a pas besoin, c'est ce qui n'a pas besoin, c'est ce qui n'a pas besoin. Ce qui n'a pas besoin, c'est 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 ce qui n'a pas besoin. Il n'appartient pas à la victime. Je vais te dire, pour éviter la répétition, le tailleur qui est noir n'appartient pas à la victime. On connaît cette tailleur. La police trouve une femme morte. Personne ne connaît cette femme. La police trouve une femme morte. La police trouve une femme morte. Personne ne connaît. Je vais te dire, par exemple, on va voir une femme morte. Il y a aussi des compléments introduits par deux. Il y a deux. Par exemple, les journalistes parlent d'un témoin. Vous l'avez entendu ? Il y a deux témoins. Ce témoin est introuvable. Le témoin dont parlent les journalistes est introuvable. Il y a un témoin. Il y a un témoin. D'un témoin. D'accord ? Il y a un témoin. Il y a des compléments des lieux. «La police va sur la plage de Troville. Sur cette plage se trouve la victime. La police va sur la plage de Troville où se trouve la victime. ce qui concerne le plan de la ville de la ville de la ville bon, alors aujourd'hui, nous avons appris un premier dommage dans la sèche de la ville puis un deuxième dommage au sujet dans le site et un autre dommage dans le site puis un autre dommage dans le réseau de la ville de la ville plus à la suite de cette vidéo en plus, je vais vous donner un autre des autres des autres et vous allez vous donner des commentaires et je vous donne des questions pour vous donner des commentaires et je vous remercie plus de vidéos sur la chaîne